Alors là on est dans le grenier, en fait on n'est pas dans la cave. Comme c'est une maison lausérienne, toute l'architecture est en pierre, donc le toit il est en laus et ce qu'on voit en fait c'est des voûtes qui tiennent la toiture, donc aussi étonnant que ça soit, c'est un grenier, c'est pas la cave. Donc on va descendre dans la maison, faire un peu attention parce que l'escalier comme on voit il est pas tout neuf. C'est une maison abandonnée depuis quand même assez longtemps. Donc nous sommes dans l'ancienne habitation d'Odile, qui était un éleveur, enfin une éleveuse de brebis, donc c'était dans les ovins. Je dois faire assez attention parce que derrière l'objet rose bonbon, rose barbie là, il y a un nid d'abeilles qui s'est fixé, en fait, dans une espèce de huchapin. Et c'est paisible, elles font leur travail et tout, mais bon bref, j'y vais pas parce que sinon je me retrouve en plein dans les seins. Donc en fait la maison est abandonnée depuis quand même quasiment une dizaine d'années. On voit les, je sais pas comment ça s'appelle malheureusement, les réservoirs pour mettre le lait des brebis. Alors c'était très probablement une exploitation pour faire du fromage. C'est très répandu dans ce secteur. Donc on voit ces magnifiques, magnifiques réservoirs pour le lait. Il y a le béret qui est accroché au mur, vraiment très à l'ancienne. Et donc c'est quand même une assez grande maison. Une assez grande maison. Donc Odile, productrice de lait pour faire du fromage, donc elle était très probablement fromagère. Et même si la maison a été un peu déménagée, c'est dans un état, la pauvre... Alors là j'ai fait une drôle de tête, en fait c'est des cartons de bouteilles vides qui sont prêtes donc à l'embouteillage. Mais alors il va y avoir un boum-badaboum, un séjour. C'est juste retenu par le lit. Et à un moment ça va faire un sacré bruit. Donc là on se dirige vers la chambre. Comme on voit quand même, c'est dans un état bien dégradé. Je fais encore une fois attention que je marche parce que ça va qu'il n'y a pas de sous-sol. Sinon, bonjour les dégâts. Une sympathique statue de chien. C'est vraiment une maison touchante. On ressent beaucoup la présence de l'ancienne habitante. Quelque chose de très bénéfique. Vraiment un bel endroit. Et une belle personne. Donc elle est inhumée au petit cimetière qui est à quelques kilomètres de là, au pied de l'église. Dans un caveau familial avec toute sa famille. Et dans le hameau, enfin hameau, c'est un groupement de quelques maisons. Et il n'y a plus personne. Enfin quand je suis passé, en tout cas il n'y avait plus personne. Elle devait probablement être appréciée de son entourage. Alors on voit que ça a été un peu déménagé. On dirait qu'ils ont voulu sortir des objets. Et puis ça n'a pas été fait pour cause de décès. Pour cause de... On ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Donc ici on arrive dans l'ancienne cuisine. Même si c'est un peu méconnaissable. Parce qu'il y a des bâches pour protéger et tout. Mais on voit le Cantu. Donc le Cantu en Occitan c'est la cheminée. C'est le foyer qui est derrière. C'était vraiment la pièce de vie. C'est là où tout se faisait. Parce que bon, c'est la pièce qu'on échauffait. Autant dire que là sur le plateau où elle habite Odile. Il ne faisait pas très bon. En été c'est brûlant. En hiver il fait très froid. Donc pièce très importante. Et voilà la cour. La cour qui est devenue une véritable jungle. Encore que il y a bien pire. Mais voilà. Un pauvre Odile ne reconnaîtrait plus les lieux. On lui envoie une belle petite pensée. Une belle petite pensée pour son repos. Parce que c'est une chouette visite. Voilà la cave et l'enterté de la maison. Allez à bientôt.